Et salut tout le monde c'est Zommer, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des tutos forge en 1.16.5 Et aujourd'hui je vais vous montrer, donc suite à la dernière vidéo, comment utiliser, comment créer des crafts pour les fours, le smoker et le blast furnace. Donc pour ça vous allez vous rendre dans la classe Recibe Generator qu'on avait créé dans le dernier épisode, et ici on va sauter quelques lignes et on va pouvoir ajouter ce qui nous intéresse. Donc pour le four, ça va être assez simple, on va utiliser la classe Cooking Recibe Builder, et on va utiliser le point Smelting ici qui est pour le four basique de Minecraft. Donc ici en premier argument on va avoir l'input, c'est à dire l'item qu'on doit mettre dans le four. Donc moi pour l'exemple je vais mettre un peu n'importe quoi, je vais mettre un diamant, donc pour ça il nous demande un ingrédient, donc ici on va utiliser la classe ingrédients directement, on va utiliser un point off, et on va utiliser un diamant, juste ici. Ensuite il nous demande donc l'output, donc ça va être l'item qu'on va avoir en sortie une fois que l'input aura chauffé. Donc ici par ailleurs je vais mettre un peu n'importe quoi, je vais mettre une pomme de notch. Ensuite le flow juste ici ça va être le nombre d'XP que ça donne, donc ça attention avec les valeurs ça peut être abusé comme très peu finalement. En général les quantités d'XP dans les fours c'est pas très, il me semble que c'est moins de 1. Vous pouvez donner quelque chose du genre 0.15, c'est à peu près ce que ça donne généralement dans les recettes vanilla. Et ensuite le dernier argument c'est le temps en tic que prend la recette pour chauffer. Donc juste ici de base normalement c'est 10 secondes, donc 200 tics, donc c'est ce que je vais mettre, je vais mettre 200 tics comme recette de base. Et voilà donc c'est tout pour les recettes avec le four, et vous allez voir ça se ressemble énormément avec tout ce qui est le cooker et le blast furnace. Juste ici pour le four j'ai failli oublier ici qu'il faut bien entendu rajouter le unlocked by comme pour les crafts normaux pour pouvoir débloquer ce crash justement. Ici je vais utiliser un inventory change trigger vraiment basique, vraiment on va faire au plus simple et ici je vais dire qu'on va avoir besoin d'avoir des diamants pour débloquer le craft. Et ensuite bien sûr ne pas oublier le point save avec le consumer, très important sinon vous n'aurez pas votre craft à la fin dans la génération. Ici hop je mets tout à la ligne pour que ce soit un peu plus propre, voilà comme ceci. Et maintenant on va pouvoir attaquer le cooker. Donc ici on va utiliser pareil la classe cooking recipe builder et on va utiliser le point cooking. Donc juste ici hop pareil, on utilise la classe ingrédients. Et ici on va mettre par exemple, on va mettre une émeraude en input et on va faire ressortir de la redstone. Donc c'est complètement inutile mais bon c'est vraiment pour l'exemple. En XP on va mettre 0,2 et en tic il me semble, ouais ça c'est les tics, on va mettre 200 comme une recette à peu près normale. Et ensuite il demande une dernière chose, c'est un cooking recipe serializer il me semble. Donc en gros ça va être selon si c'est sur le feu de camp ou le smoker directement. C'est pas le cooker, je disais le cooker mais c'est le smoker. Donc ici il me semble que c'est irisable serializer, voilà juste comme ça. Et vous avez le choix entre le smoking et le campfire cooking recipe. Donc en gros ça, ça va différencier, si vous mettez le smoking ça sera dans le smoker et sinon ça sera dans le campfire si je ne me trompe pas. Ou en tout cas voilà si vous l'utilisez dans le smoker c'est ici smoking sinon c'est dans le campfire. Moi je vais utiliser juste le smoking pour cet exemple. Et donc là pareil, unlocked by, unlock. Et on réutilise le inventory change trigger avec ici l'émeraude à la place. Et on rajoute le point save. Enfin on va terminer du coup avec le blast furnace. Ici qui ressemble point pour point pratiquement au four. Et ici donc pareil, hop, ingredient off. On va utiliser ici, imaginons un bloc de stone. Et on va dire que ça nous donne par exemple, je ne sais pas, une porte en fer par exemple. Ça n'a aucun sens mais voilà, c'est pour l'exemple encore une fois. Ici l'xp, je vais en donner vraiment pas mal pour ce craft. Et ici pareil, 200 ticks donc 20 secondes. Ici, hop, unlock. Inventory change trigger instance as item. Et ici on va mettre le bloc de stone. Et on met le point save et on met le consumer. Donc voilà, ici normalement on devrait avoir nos 3 recettes qu'ils génèrent. Donc on va pouvoir lancer le run data. Alors ici du coup en générant le craft, j'ai une petite erreur. Parce que juste ici j'avais déjà généré, il me semble, un craft avec le même type de bloc. Il me semble. Voilà, avec la pomme enchantée ici. Et en fait le truc c'est que de base qu'on fait un point save, ça va utiliser le mod id. Et le nom de l'item en question que vous allez crafter. De l'item de sortie. Et en fait, moi le problème c'est que j'avais déjà fait un craft dans les précédents épisodes avec la pomme de Notch. Et du coup ici ça a fait un duplicata. Et du coup c'est pour ça qu'ici j'ai généré avec le duplicate. Donc pour éviter ça en fait, ici dans ce craft, on va pouvoir rajouter ici en argument soit une chaîne de caractère. Donc avec le nom du craft, avec le mod id aussi c'est important. Soit directement une ressource location. Donc moi j'utilisais une ressource location. Comme ça en fait je vais pouvoir utiliser directement ma variable mod id. Et ici je vais appeler ça en fait, je vais appeler ça imaginons NotchApple pour changer le nom. Et logiquement quand je vais refaire un run data, normalement on ne devrait plus avoir la même erreur. On ne devrait plus avoir l'erreur et on devrait avoir un NotchApple.json en craft. Et voilà du coup mes fichiers se sont générés. Et vous pouvez voir qu'ici dans le package CSM ici dans le generated, voilà le generated data CSM advancement. On a bien NotchApple juste ici qui s'est généré. Et ensuite bah tous les autres, redstone, iron door et redstone juste ici. Les craintes se sont bien créés. Donc ici ce que je vais faire c'est que pareil, je vais copier le dossier data directement. Et je vais le coller juste ici dans le dossier ressources. Ok. Et je remplace tous les fichiers qu'il y avait déjà auparavant. Hop, j'ajoute vu que j'ai pas fait de modifications à la main, ça sert à rien que j'en garde. Je peux vraiment tout supprimer. Et ici vous pouvez voir qu'on a bien, j'avais bien mes json. Et normalement j'ai bien mes json de tous mes autres crafts. Et vous pouvez voir du coup que le changement de nom, c'est possible si vous avez plusieurs crafts pour le même item. Je vous conseille de mettre un nom différent, un nom personnalisé pour simplement votre craft. Et plus généralement en fait, ça peut être bien d'utiliser cette méthode avec votre mode ID. Comme ça vous pouvez bien séparer les crafts. C'est mieux pour séparer les crafts directement qui sont liés à votre mode. Qui sont spécifiques à votre mode. Histoire que ça ne mélange pas tout. Et il peut y avoir d'ailleurs plusieurs problèmes parce que ça peut remplacer des crafts dans Minecraft d'ailleurs. Il y a peut-être un petit risque à ce niveau-là. Donc voilà, utiliser vraiment cette façon de save, c'est mieux. Donc maintenant je vais pouvoir relancer le jeu et on va voir si ces crafts fonctionnent bien. Voilà du coup, on se retrouve en jeu et on va pouvoir tester nos crafts maintenant. Donc ici je vais chercher déjà le four. On va ensuite avoir normalement, si je ne me trompe pas, on doit avoir le smoker. Et le blast for nice ici, qu'on va pouvoir mettre juste ici. On va les aligner. Et les trois ont besoin de charbon. On met 21 charbon partout. Hop, voilà, juste ici. Et on va pouvoir tester nos crafts. Alors on a besoin déjà d'un diamant, d'une émeraude et d'un bloc de stone. Donc un diamant. Hop, donc là j'ai débloqué tous les crafts à partir de diamants. Hop, le jukebox. La pomme enchantée. Donc ça c'était notre craft. Ensuite, l'émeraude. L'émeraude, l'émeraude, l'émeraude. Qui doit être par là. Hop, l'émeraude. Hop, vous voyez. New Recipient Unlocked avec la redstone et le bloc d'émeraude bien sûr. Et j'avais dit oui, le bloc de stone. Donc hop, le bloc de stone, pareil. Hop, et donc là c'est de même tout, les crafts, machin. Ok. Donc ici, dans le four, il me semble que c'est le diamant qu'on fait chauffer. Voilà. Et donc là, vous pouvez compter, de toute façon ça se verra à la vidéo. Normalement ça prend 10 secondes. Donc comme un item vanille. En fait, tous les items vanille mettent le même temps à chauffer. Et pareil, là voilà, ça met 10 secondes encore une fois. Là, à la fin du craft, normalement, on va obtenir notre redstone. Voilà. Et enfin, dans le blast furnace, si on fait chauffer notre stone, on devrait obtenir notre porte-enfer. Comme ici. Et hop, là, on a bien notre porte-enfer qu'on peut poser. La redstone, pareil. La pomme de noeuds qu'on peut manger, etc. Et voilà, du coup, on a bien nos trois crafts qui sont débloquables et utilisables en jeu. Donc voilà, écoutez, c'est la fin pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dans le prochain et dernier épisode, si je ne me trompe pas, on verra comment ajouter un craft au stonecutter. Et si je ne me trompe pas, il y a une autre machine, mais j'ai oublié son nom. Sinon, c'est qu'au stonecutter. Mais bon, de toute façon, on verra dans le titre et la miniature du prochain épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Si vous ne vous plaît pas, mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne. Je rappelle aussi qu'il y a le Discord des modders français qui est en description. Et vous pouvez demander de l'aide par l'admoding, de programmation, etc. D'informatique en général, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Et voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Salut tout le monde.